Y'a Sean Paul ? Non ! Mais non ! C'est un truc du fou ! La baronne et compagnie. Présentée par Tatiana Laurence Delarue tous les dimanches de 13h à 15h en direct sur VL. Mokobé, tu es malien, tu es né dans le Val-de-Marne et tu as fondé en 94 le groupe 113 avec Rimka et AP. C'est vrai ? Malien et... Mon père est malien sénégalais, ma mère est malienne mauritanienne. Pardon ? Bah oui, on va pas oublier les mauritaniens et les sénégalais. Ils sont là. Et c'est vrai qu'on te présente souvent comme un malien. Oui, parce que je suis... Déjà j'y vais très souvent et puis j'ai été décoré par le président, la Légion d'honneur. Voilà, j'ai une médaille en or. Enfin en or... Le contour étant en or. T'as gratté en dedans. Voilà, exactement. Non, évidemment. Tu étais d'ailleurs très impliqué dans l'aspect artistique du groupe, j'ai trouvé. Tu faisais très attention visuelle aux clips, aux relations publiques, aux interviews. Voilà, c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Tu étais aussi dans l'album, mais tu faisais quoi ? 3, 4 morceaux ? En fait, ce qui est bien avec Centré, c'est qu'on c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, que ce soit Rimka AP ou moi-même. Chacun avait un peu ses fonctions. C'est ça. Et donc voilà, on est des frères, on n'est pas un boys band, on est vraiment des frères, c'est vraiment une famille. Ah oui, vous ne dansiez pas comme ça ? Non. Jamais jamais. To be free or not to be... Je suis déçu beaucoup mieux. Je plaisante. Et voilà, on a eu une super belle carrière, plus de 3 millions de disques magnifiques. On a collaboré avec des grands artistes africains qu'on adore comme Yousoun Dours, Salif Keïta, Amadou Imaryam, Oumu Sangoré, mais aussi avec des artistes français. Sangoré, Sangoré. Un personnage de Dragon Ball Z. On t'a sangoré. Ah, mais ah, mais ah ! Il y avait Sangorou. Oui, ça, ça. Mais aussi avec Diams, avec Booba. Tu ne t'arrêtes pas quoi ? Non, on ne s'arrête pas. C'est vrai que c'était un album assez innovateur parce qu'à l'époque, les gens prenaient très peu de risques avec la musique africaine. Même la maison de disques, elle était assez sceptique. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Cet album, c'est un classique et je suis vraiment ravi d'avoir collaboré vraiment avec les plus gros artistes africains. En fait, ce que je voulais, c'était créer un pont entre le rap et la musique africaine, faire un album transgénérationnel et faire un album qui rassemble. Tu étais un des premiers à faire ça d'ailleurs. Oui, parce que la première fois que j'ai fait un morceau afro, c'était il y a 20 ans. Oui, et aujourd'hui, c'est archi commun. En ce moment, c'est très tendance, la musicalité africaine. Bien sûr. Si peu l'attrape aujourd'hui, tout ça, c'était un précurseur. Oui, j'étais un précurseur. Il y avait moi, il y avait Bissona Bissot aussi. Oui, Bissona Bissot, voilà. Et ça s'arrêtait à là. Aujourd'hui, je suis content. Je suis content justement que ça s'est répandu. C'était un peu ta volonté. C'était un peu ma volonté, bien sûr. Même beaucoup ma volonté dans le sens où j'avais envie de faire comprendre aux gens que la musique africaine, c'est une musique qui est très riche. C'est une musique qui est très riche et positive. Qui est ancestrale. Voilà. Et puis tout le monde s'est inspiré de cette musique-là, que ce soit même au niveau du hip-hop aux Etats-Unis. Même la house. On fait beaucoup d'afro house en ce moment. Bien sûr. Les chroniques et les sons africains. En fait, tout part du continent africain. Tout part du continent africain. Que ce soit au niveau du jazz, au niveau du hip-hop, au niveau de tout. Donc c'est la base, c'est la terre-mer. C'est le message que tu as essayé de faire passer. On écoute un petit peu tes sons. 2011, Oulala. Deuxième album Africa Forever. 2014, c'est doudé. C'est doudé, c'est un peu créole ça, non ? C'est encore la façon que je le dis, non ? C'est doudé. Ça peut être créole aussi. Ça va. Safari, c'est dans la joie. Mara Boudiadi, Maman d'or, Méracine, les parisiens du bled. Taxi-phone en fit avec soprano. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est avec Gradua. On s'ambiance depuis ce matin. 8h sur tes sons. Depuis ce matin, on est sur ça. Non mais franchement, c'est une musique. En plus, il fait beau aujourd'hui. On a envie de t'es dans une voiture. La fenêtre ouverte et écouter du moco. Bah vas-y, sors. Vas-y, fais-toi plaisir. T'es pas bien comme ça ? Tu t'entapes des bouchons. T'es à Paris ou au bord de la plage. T'es bien, t'es tranquille. T'es en Corse. Et on nous écoute de partout. Dans le monde entier, on peut écouter ça. Regarde. T'inquiète pas, ça me rajoute. T'inquiète pas, t'as pas pris une ride. Frérot, t'es toujours bien un peu cool. Ce morceau, c'était incroyable. Ce morceau, il était... À l'époque, quand on l'a sorti, il était numéro 1 partout. C'était vraiment la... C'était vraiment la folie. C'était un bon délire en plus avec Patson. Donc le clip, il était magnifique et... C'est des bons souvenirs. Ah bah pour nous aussi. La vie n'est pas toujours à flotte. On s'est pas passé, ça c'est intéressant. Mais encore, on a choisi quelques bêtes. Parce que Frérot, t'as envahi Youtube. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand on tape mon copain. Ça ne s'arrête jamais. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti d'album. Mais est-ce que cet album est toujours d'actualité ? Oui, bien sûr. Ça y est. Là, il va sortir au mois de juin. Ah ! Comment s'appelle-t-il ? Le petit exclu de la baronne, ça ? L'album va s'appeler On est ensemble. C'est vraiment une phrase que... On a tout compris. Est-ce que t'as vraiment besoin de m'expliquer ? On est ensemble en juin. En juin prochain. On n'est qu'en mars, avril, mai, juin. Dans moins de trois mois. Demain, on est au moins d'avril. Ouais, bon, c'est pas grave. Je suis sûre qu'il va sortir avant. Enfin, il va me l'envoyer avant, hein, Mokobé ? On exclut pour la baronne. Vous avez vu, vous êtes jaloux, hein ? On est super contents, justement, de poser toutes ces questions. On se demandait, ouais, Mokobé, ça fait un petit moment qu'il n'a pas sorti de son. Bam, ça sort. J'ai un album qui est prêt. Ouais, il y a grave... Il y a des feats dessus ? Ouais, il y a du beau monde. Il y a qui ? Ah, super. Hum, il fait sacré. Il a sorti de son. J'ai pas encore annoncé, mais... Un seul ? Ouais, un, allez, juste un. Un ? Il y a Sean Paul ? Non ! Mais non ! C'est un truc du fou ! Sean Paul, je kiffe ! Sean Paul, il revient fort en ce moment, les derniers sons qui viennent sortir qui tournent actuellement en radio. Putain, mais vous deux, ça va être lourd. Ah, ça va être très lourd. Ça fait un moment qu'on l'a enregistré. C'est vrai ? Non ! Il doit dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là en France ? Je te jure. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Je te jure. Je te jure.